... Exécuté par le PNUD en accord avec le ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, le projet d'appui au cycle électoral au Tchad Passet est une plateforme d'orientation liée au processus électoraux. Cette séance de travail a réuni le comité de pilotage du dit projet élargi aux partenaires concernés. Elle a permis de proroger le délai donné au Passet et surtout d'adopter le document pouvant lui servir de feuille de route pour des élections crédibles et transparentes. La directrice pays du PNUD au Tchad se félicite de la confiance placée en son institution. Il faut donc être clair que cette réunion fournit une plateforme d'échange d'informations et une opportunité de dialogue entre les autorités et les partenaires. Le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Ahmad Mahamad Bachir, apprécie l'engagement des partenaires aux côtés du gouvernement. Pour lui, l'adoption de ce document est une décision importante concernant la vie politique de notre pays que le comité vient de prendre. Il y a l'heure où la volonté politique est clairement affichée par le président de la République, chère de l'État, par les partis politiques de l'opposition comme de la majorité à travers le CNDB, par les partenaires techniques et financiers. Eh bien, la leçon et les bénéfices que nous avons tirés de cette réunion est qu'il y a réellement une volonté pour aller aux élections législatives et municipales. Ahmad Mahamad Bachir souligne que l'organisation des échéances électorales tient au président de la République malgré la crise économique qui s'écoute notre pays. Sous-titrage ST' 501